Bonjour à tous, on repart sur les représentations matricielles avec le dernier exercice de cette section qui portera cette fois sur l'espace vectoriel des polynômes de degré 3. Donc attention il y a toujours le même piège, cet espace vectoriel est de dimension 4 et on le munit donc d'une base de cardinal 4, celle des polynômes 1, donc constant et 1, il faut le comprendre ici comme le polynôme constant égal à 1, le polynôme x, le polynôme x², le polynôme x³, on avait déjà vu ça, c'est la base canonique de l'espace vectoriel r3 2x. Sur cet espace vectoriel on va considérer deux applications, D qui est tout simplement la dérivation, donc la dérivée d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 redonne un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, donc D est un endomorphisme de l'espace vectoriel r3 2x et on va aussi étudier une application TA comme translation qui a un polynôme P associé P de x plus a donc on décale l'input de A. On va montrer que ça c'est linéaire, on va calculer les matrices de ces applications et on va en déduire des informations sur leur composition, est-ce qu'elle commune, ce genre de choses. Donc faisons cela, on ferme ici les données de l'énoncé, on se place donc, je vais appeler E l'espace vectoriel des polynômes de 2,3, B la base canonique, on a dit D c'est la dérivation et TA c'est la translation de A ou A c'est un réel. Et donc la première chose qu'on nous demande c'est de donner la matrice de l'endomorphisme D de la dérivation. Donc pour ça on calcule l'image par D des vecteurs de la base canonique B, on commence à avoir l'habitude maintenant, et on va les exprimer dans cette même base canonique, ce qui est, comme cette fois, bon on n'est pas dans la base canonique de Rn, mais on est dans la base canonique des polynômes, et décomposer un polynôme donné dans cette base en général, ce n'est pas la même rapport. Donc calculons. D de 1, donc la dérivée du polynôme constant égale à 1, la dérivée d'une constante ça fait 0. Donc les coordonnées de D de 1 dans la base B ça va être 0, 0, 0, 0. D de x ça fait 1. Donc D de x c'est 1 plus 0x plus 0x2 plus 0x3. Donc la deuxième colonne de la matrice de D est donnée par le vecteur des coordonnées de D de x, donc ça va être 1, 0, 0, 0. La dérivée de x2, vous le savez maintenant depuis un moment, c'est 2x. Autrement dit, c'est 0 fois le polynôme constant égale à 1, plus 2 fois le polynôme x, plus 0x2, plus 0x3. Donc la deuxième colonne de la matrice ça va être 0, 2, 0, 0. Et enfin, D de x au cube, c'est 3x au carré, qu'on peut décomposer en 0 fois 1, plus 0 fois x, plus 3 fois x au carré, plus 0 fois x au cube. Donc les coordonnées de D de x3 dans la base B, c'est 0, 0, 3, 0. Et ça, ça nous donne la dernière colonne de la matrice de D dans la base B. Donc au total, on a obtenu la matrice de D dans la base B, c'est la matrice 4 par 4 donnée par la première colonne, il n'y a que D0, puisque D de 1 est le vecteur nul, autrement dit, le polynôme nul en l'occurrence. La deuxième colonne, c'est 1, 0, 0, 0, 0. C'est trop 0 là. Trop 0, tu le 0, mais là on a encore d'autres, donc tu vois bien. La troisième colonne, c'est l'image de x au carré encore en l'est, donc on a dit 0, 2, 0, 0. Et il ne nous reste plus que la troisième colonne donnée par les coordonnées de D de x3, dont on a dit qu'elle c'était 0, 0, 3, 0. Donc ça, c'est la matrice de l'opération de dérivation des polynômes dans la base B. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il est pertinent de le calculer, parce que la dérivation, comme vous le savez maintenant, depuis un moment, est linéaire. Donc vous le savez pour des fonctions quelconques, en particulier, évidemment, pour des fonctions polynômes, la dérivation est une application linéaire. Il peut sauter aux yeux que la translation T de A est également une application linéaire. Mais on nous demande de le montrer, donc allons-y. Ça nous permettra de réviser les applications linéaires. Donc, pourquoi T A est linéaire ? Comment on le vérifie ? Eh bien, on prend deux vecteurs de E, donc deux polynômes P et Q, donc deux polynômes de 2x0 inférieur ou égal à 3. On prend deux scalaires lambda et U, par exemple. Et on doit calculer l'image par T A de lambda P plus mu Q. Comme ce sont des fonctions polynômes, on peut appliquer ça à x. Et par définition de T A, ça c'est le polynôme lambda P plus mu Q appliqué à x plus 1, par définition, encore une fois, de T A. Mais c'est qui lambda P plus mu Q appliqué à x plus 1 ? C'est lambda P de x plus 1, plus mu fois Q de x plus 1. Or, P de x plus 1, ce n'est autre que T A de P appliqué à x, plus mu fois Q de x plus 1, qui n'est jamais que T A de Q appliqué à x. Donc on a bien, puisque c'est vrai pour toute x, T A de lambda P plus mu Q égale lambda T A de P plus mu T A de Q. Donc T A est une application linéaire. Elle préserve la somme et le produit par un scalaire. Elle préserve les combinaisons linéaires. Et du coup, puisqu'elle est linéaire, on peut s'attaquer à déterminer sa matrice dans la base canonique, dans la base B. Donc déterminons la matrice de T A dans la base B. Comme précédemment, et comme toujours, en fait, même si ici c'est des polynômes, donc ça ressemble un peu moins à ce qu'on fait d'habitude, mais en fait c'est la même technique, il va s'agir de calculer l'image de chaque vecteur de la base B par T A et de l'exprimer dans la base B. Donc la première chose à faire, c'est trouver le polynôme T A de 1. Par 1, il est constant égal à 1, donc on l'applique en x sur x plus A, ça donne toujours 1, donc ça, ça fait 1. Autrement dit, ça fait 1 plus 0x plus 0x2 plus 0x au Q. Donc la première colonne de la matrice de T A, ça va être 1, 0, 0, 0. Maintenant, T A du polynôme x, ça va nous donner x plus A. Autrement dit, A fois polynôme 1 plus 1 fois polynôme x plus 0x2 plus 0x au Q. Donc la deuxième colonne de la matrice de T A dans la base B, ça va être A, 1, 0, 0. Calculons maintenant T A de x au carré. Donc c'est le polynôme carré appliqué en x plus A. Donc x plus A au carré, et ça, ça nous fait x au carré plus 2ax plus A carré. Autrement dit, si on le décompose précisément, A carré fois 1 plus 2a fois x plus 1 fois x2 plus 0 fois x3. Donc la troisième colonne de notre matrice, ça va être A carré 2a, 1, 0. Et il ne nous reste plus que T A de x au cube. Donc c'est le polynôme cube en x plus A. Et ça pareil, c'est d'un coup de binôme de Newton, x au cube plus 3ax au carré plus 3a carré x plus A au cube. Et donc en mettant dans l'autre sens, vous voyez que ça va nous faire A au cube fois 1 plus 3a carré fois x plus 3a fois x au carré plus 1 fois x au cube. Donc la dernière colonne de la matrice de T A dans la base B, ça va être A au cube, 3a carré, 3a, 1. Et donc on a dit qu'on allait noter cette matrice MA, matrice qui représente T A dans la base B. Et alors, on a dit première colonne 1, 0, 0, 0. Deuxième colonne A, 1, 0, 0. Troisième colonne A carré 2a, 1, 0. Et dernière colonne A au cube, donc attention à bien remettre dans l'ordre ici, 3a carré, 3a, 1. Et ça, c'est la matrice de T A dans la base B. En général, il est plus simple de passer par les matrices pour étudier les applications linéaires, mais comme on l'a déjà vu avec l'exercice 75, pas toujours. Ici, notamment, quelque chose qui va tomber assez vite, c'est que T A et T B, pour A et B 2 réels, et bien ça commute. Si je prends un polynôme de degré 3, un élément de E, et que j'essaye de calculer que donne la composition A et B, c'est 2 réels, si j'essaye de composer T A et T B, qu'est-ce que ça me donne ? T A rond T B de P appliqué en X, du coup, ça va me donner, par définition de T A, c'est T B de P en X plus A. Or, T B de P, c'est P de X plus B, donc en X plus A, ça nous fait X plus A plus B. Mais évidemment, X plus A plus B n'est autre que X plus B plus A. Si on veut vraiment se la jouer, on appelle ça la commutativité de l'édition. Et donc ça, c'est T A de P en X plus B. Vous voyez qu'ici, on applique P de X plus B et on le translate de A. Et T A de P de X plus B, ce n'est autre que T B appliqué à T A de P en X. Donc T A rond T B, c'est pareil que T B rond T A, puisque cette propriété est vérifiée pour tout polynome P. On en déduit, qu'est-ce qu'on en déduit du coup ? Ah, pardon, il ne s'agissait pas de vous montrer la commutation, il s'agissait de déterminer T A plus T B. En fait, on a obtenu la réponse ici. Donc, T A rond T B de P de X, on a vu que c'était P de X plus B plus A, ou X plus A plus B. Autrement dit, c'était B plus A de P de X. Donc, la composée de T A et de T B, c'était B plus A ou A plus B, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on en déduit matriciellement ? On en déduit que le produit des matrices MA et MB c'est égal à 1 A plus B, donc c'est égal, pardon, j'aurais dû l'écrire, c'est égal à M fois A plus B. Difficile ce matrimonique. MA, MB, par définition, c'est la matrice qui représente T A rond T B dans la base B. Autrement dit, c'est la matrice qui représente T A plus B dans la base B, d'après ce qu'on vient de calculer. Autrement dit, c'est la matrice MA plus B. C'est-à-dire, si on reprend l'expression qu'on a obtenue pour MA, 1, 0, 0, 0, A, 1, 0, 0, A carré, 2A, 1, 0, et A au cube, 3A carré, 3A, 1. On multiplie ça par la même, mais avec des B à la place d'A. Donc B, 1, 0, 0, B carré, 2B, 1, 0, B cube, 3B carré, 3B, 1. Ça, ça nous donne la même, mais avec A plus B à la place de A. A plus B, 1, 0, 0, A plus B carré, 2A plus B, 1, 0, A plus B au cube, 3A plus B au carré, 3A plus B, 1. Et ici, s'agissant d'un produit matriciel, on peut assez aisément le vérifier. Donc, quel devrait être le premier, si on essaie de vérifier ça par le calcul, quel devrait être le premier coefficient de ce produit ? Donc on va avoir cette ligne-là, la première ligne, multipliée par la première colonne de MB. Donc 1 fois 1 plus 0 fois A 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 plus 0 fois 3. Donc ça nous donne bien 1. Donc ça, c'est bon. Le deuxième coefficient de la première ligne. Donc il va s'agir de multiplier la première ligne de MA par la deuxième colonne de MB. Donc on se retrouve avec du B fois 1 plus A fois 1 plus 0 fois A carré plus 0 fois O cube. C'est bien A plus B. Le troisième coefficient de la première ligne va nous donner B carré fois 1 plus 2B fois A plus 1 fois A carré. B carré plus 2AB plus A carré, c'est bien A plus B carré plus 0 fois O cube. Dernier coefficient de la première ligne. On se retrouve avec du B au cube fois 1 plus 3AB carré plus 3BA carré plus 1 fois A au cube. C'est bien l'expression de A plus B au cube. Deuxième ligne maintenant. On va d'abord 1 fois 0 plus 0 fois A plus 2A fois 0 plus 3. Bref, ça fait 0. Ensuite, B fois 0 plus 1 fois 1 plus que D0. Donc on a bien 1. Troisièmement, B carré fois 0 plus 2B fois 1 plus 2A fois 1 plus 0 fois 3A carré. On se retrouve bien pour celui-ci avec 2A plus 2B, autrement dit 2 fois A plus B. Pour celui-là, on a 0 fois B au cube plus 3 fois B carré plus 3 fois B plus 2 fois A, donc plus 6A, plus 3A carré. Ce qui nous donne bien en mettant le 3A en facteur. 3 fois A carré plus 2AB plus B carré, autrement dit 3 fois A plus B au carré. Là, on a à nouveau, on voit assez facilement que ça fait 0 ici. B fois 0 plus 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 3A fois 0, ça fait bien 0. Ici, pareil, les coefficients B carré et 2B vont tomber sur les 0. Il ne nous reste plus que 1 fois 1 plus 0 fois 3A qui fait 1. Et le dernier coefficient de cette ligne, donc on a B au cube fois 0 plus 3B carré fois 0 plus 3B fois 1 plus 3A fois 1, donc on dit 3A plus 3B ou encore 3A plus B. Et la dernière colonne, il n'y a quasiment que des 0, donc on voit que les 3 premiers coefficients sont bien 0 puisque tous les coefficients non nulles des colonnes de MB tombent sur des 0. Et à la fin, il ne reste plus que 0 fois B cube plus 0 fois 3B carré plus 0 fois 3B plus 1 fois 1 qui fait bien 1. Donc on vérifie bien par le calcul la propriété qu'on a montrée en calculant T1 et Tb. Fort bien, les maths ne se sont pas échangées aujourd'hui. Pas encore en plus. Et maintenant, on nous demande de montrer de deux manières différentes que D commute avec TA, donc il me semble bien qu'il y avait une histoire de commutation quelque part. Donc, on peut le vérifier de deux façons. On peut calculer des ronds TA avec les définitions de D et de TA en tant qu'application linéaire et on peut calculer les matrices, le produit des matrices et ce qu'ils commute. Donc, méthode 1 via l'expression de D et TA. Ce qu'on voit, c'est que si je prends un vecteur 2, autrement dit un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 et que je me donne à manger à D comptez A. Et bien ça, par définition de D, ça va être le polynôme TA de P dérivé en X. Alors, le polynôme TA de P, c'est P de X plus A. Par dérivation des applications composées, c'est P prime de X plus A. Si vous dérivez P de X plus A, ça vous donne P prime de X plus A. Mais ça, ce n'est autre que TA de P prime en X. Et P prime, c'est exactement D de P. Donc, c'est TA de D de P en X. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est que, puisque cette propriété est vérifiée pour tout polynôme P, D rond TA égale TA rond D. Très bien. On peut aussi le vérifier en utilisant les matrices qu'on a obtenues. Donc, je vais prendre un peu de place ici. Je vais décailler ça. Méthode 2, via les matrices. Si la matrice qui représente D rond TA est égale à celle qui représente TA rond D, par injectivité de l'application qui est une application linéaire, associe sa matrice dans la base B, alors ça nous dira que D rond TA égale TA rond D. On va montrer que la matrice qui représente D rond TA dans la base B est égale à la matrice qui représente TA rond D dans la base B. Par injectivité de l'application qui a un endomorphisme de E, mettons Phi associe sa matrice représentative dans la base B. Donc ça, c'est un élément des matrices de taille 4. Si on obtient D rond TA, sa matrice dans la base B égale matrice de TA rond B dans la base B, ça implique que D rond TA égale TA rond D, comme on veut le vérifier. Or, c'est qui la matrice représentative de D rond TA ? D'après la formule qui relie composition et produit matriciel, c'est le produit de la matrice qui représente D par la matrice qui représente TA. Et on a obtenu les expressions de ces deux-là. La première, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0 et 0, 0, 3, 0, fois la matrice MA qu'on a obtenue précédemment, Donc 1, 0, 0, 0, A, 1, 0, 0, A carré, 2A, 1, 0, et A au cube, 3A carré, 3A, 1. Ah ben j'ai autre chose. On va espérer que ça t'aime du coup. Il va falloir qu'on calcule vite les enfants. Bon, alors, calculons ce produit matriciel, première colonne, première ligne, 1 fois 0, 0 fois 0, et que des 0 après, ça nous fait 0. Deuxième coefficient, A fois 0, plus 1 fois 1, plus que des 0, ça fait 1. Troisième coefficient de la première ligne, A carré fois 0, plus 2A fois 1, plus 1 fois 0, plus 0 fois 0, ça nous fait du 2A. Et dernière, A au cube, plus 1 fois 3A, plus 1 fois 3A carré, plus 3A fois 0, plus 1 fois 0, ça nous fait du 3A carré. Fort bien, deuxième ligne, ici on voit que le 1 tombe sur un 0, et que vous restez de 0 sur la première colonne de MA, donc ça fait 0. Ici, pareil, les deux coefficients non nulles de la deuxième colonne de MA tombent sur les 0 de la deuxième ligne de D, donc ça fait aussi 0. Ici, il y a plus le 1 qui tombe sur le 2 de la matrice de D, ce qui fait ici 2. Là, on va avoir A au cube fois 0, plus 3A carré fois 0, plus 2 fois 3A, donc 6A plus 1 fois 0. Ensuite, ici on voit assez facilement qu'on obtient 0. 0, il n'y a que le dernier coefficient qui est nul, donc seule une colonne dont le dernier coefficient est non nul, comme la dernière de MA, nous donnera quelque chose. Donc ici, 3A, et ensuite, on voit qu'on va multiplier toutes les colonnes de MA avec la quatrième ligne de D qui est nulle, donc ça ne va faire que des 0. Ça, c'est la matrice de D rond T1. Ok, on va calculer maintenant la matrice de T1 rond T. Comme ce sera intelligent d'avoir les deux sur le même écran, puisque le but est de montrer qu'elles sont égales, je vais effacer la méthode 1. Ceux qui m'ont eu en cours savent que la gestion du tableau n'était pas mon fort, comme vous voyez, la gestion du tableau virtuel, et bien c'est toujours pas mon. Maintenant, je vous mette pause. C'est formidable la technologie. Donc, par ailleurs, la matrice qui représente T1 rond D dans la base B, toujours par le même théorème, c'est le produit de la matrice MA qui représente T1 dans la base B par la matrice qui représente T1 dans la base B. Donc, c'est la matrice MA, 1A à carré A au cube, 0, 1, 2A, 3A carré, 0, 0, 1, 3A, 0, 0, 0, 1, fois la matrice de D qui est nulle partout, sauf sur la surdiagonale qui nous donne 1, 2, 3A. Quel est le produit de ces deux matrices ? Donc, on voit que pour la première ligne, premier coefficient, on va multiplier la première colonne de D qui est uniformément nulle par la première ligne de MA, ça va faire 0. Deuxième coefficient, 1 fois 1, puis que des 0. Troisième coefficient, 0 fois 1, plus 2 fois A, plus que des 0, donc il reste 2A. Et là, la dernière, le seul coefficient non nulle, c'est le troisième qui vient taper sur le A carré. Donc, on a ici 3A carré. Deuxième ligne, donc encore une fois, la première colonne de D est nulle, donc le premier coefficient est nulle. Ici, le 1 vient taper sur 0 et après, il n'y a que des 0, donc à nouveau 0. 0 fois 0, plus 2 fois 1, plus que des 0, donc ici, il nous reste 2, ça a l'air bien partie de notre affaire. Et dernière, il y a seulement 3 qui est non nulle et il vient taper cette fois sur le 2A, ce qui nous donne 6A, décidément, c'est très très bien partie. Ensuite, à nouveau, un 0, un 0, un autre 0, et ici, le 3 vient taper sur le 1 pour nous donner 3. Et il nous reste la dernière ligne. Or, la dernière ligne sur le coefficient non nulle, c'est le dernier, qui ne correspond à aucun coefficient non nulle sur la matrice de D, donc ici, on va avoir une ligne de 0. Donc, on a bien obtenu la même matrice ici de chaque côté, la matrice qui représente T rond T dans la base B, c'est la même que celle qui représente T rond T dans la base B. Donc, encore une fois, par injectivité de l'application qui a un endomorphisme associé à sa matrice, on en déduit que D rond T A égale T A rond T. Et donc, voilà un exemple, cette fois, dans cet exercice, de ce que donne cette affaire de représentation matricielle dans l'espace des polynômes. Et vous voyez qu'avec les mêmes techniques, encore une fois, on peut s'attaquer à des espaces vectoriels différents. Je vous avais dit au début de ce cours que l'âge abinéaire était un cadre dans lequel on pouvait travailler avec des vecteurs, c'est pour ça que ça s'appelle des espaces vectoriels, mais aussi avec des suites, des fonctions, des polynômes, et même des matrices, et qu'on allait un peu appliquer toujours les mêmes techniques. Et donc, comme vous voyez ici, on était dans l'espace des polynômes de gré 3, mais les techniques abordées étaient exactement les mêmes que dans tous les exercices qu'on a faits jusqu'ici, qui se passaient soit dans des espaces vectoriels inconnus, abstraits, donc il y aurait très bien plus aussi des polynômes, soit sur Rn, typiquement R3. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter sur cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.